La bouche La bouche, un hébreu, c'est un petit P, la lettre P, la bouche. Et en fait, vous savez que dans l'hébreu, il y a le P qui est fermé, le P qui est ouvert. Le P qui est au milieu de mots, il est fermé. Le P qui a la fin de mots, le P sophite, il est ouvert. Il y a des enfants qui ont commenté les lettres de la Torah. Ils ont donné un sens à chaque lettre. Ils ont expliqué qu'en fait, le P qui est ouvert et le P qui est fermé, c'est la bouche de l'homme. Des fois, Dieu, il lui permet de parler, et puis des fois, il ne lui permet pas de parler. C'est pour ça que j'ai dit que si Dieu a essayé de parler, ce n'est pas évident. Des fois, on donne un cours et on a envie de dire certaines choses, d'expliquer certaines choses, et ce n'est pas évident, forcément. de parvenir à le dire. On voit ça même de chez Yacor, quand il a voulu dévoiler la fin. En fin du temps, il n'est pas parvenu. Dieu l'a empêché de parler. Je voulais commencer par dire ce qu'on dit dans la... Ce qu'il dit dans la Torah, que le Rabbi Rashab, il rapporte, il dit que la parole humaine, elle est inerte, alors que les articulations de la parole de Dieu sont douées de volonté et de sagesse. La parole de Dieu, elle est douée de volonté et de sagesse. Il écrit ça dans son livre qu'on appelle « La Source », qui a été traduit en français sous ce nom-là. Là-bas, il explique, il rapporte, qu'il est écrit dans l'introduction du Zohar, que chaque lettre s'est présentée devant Dieu, et pour solliciter que le monde soit créé par elle. Chaque lettre. En fait, les lettres, elles avaient l'intelligence pour se préserver et se présenter devant le roi, chacune selon son ordre. Voilà ce qu'il dit, sur chaque lettre. En fait, les lettres, elles sont comparées dans le... Le Monsacad, il explique, il dit que dans le Torah Or, il explique que les lettres sont des pierres, et les mots sont des maisons. Puisque en assemblant des lettres, les unes avec les autres, c'est comme assembler des pierres, les unes avec les autres, et finir par construire une maison. Et qui c'est qui habite dans cette maison ? En fait, c'est l'esprit divin, l'esprit du Dieu. L'esprit divin, il réside dans les lettres, dans les mots, dans les maisons, en fait, de la Torah. C'est pour ça même que quand on regarde une page d'un livre sacré, on voit des colonnes comme ça, avec des espaces blancs. On peut imaginer que c'est vraiment une construction, une ville, une ville, on dit, avec des rues, et des avenues, ces espaces blancs. Et j'ai pensé même qu'on pouvait dire, le Machar, il dit du Machar qui voit entre les fentes des murs. En fait, si on dit que les murs sont des pavés de textes sacrés, comme en termes de la Torah, on dit que le Machar, il voit dans les fentes, ça veut dire qu'il voit entre les mots, il comprend entre les mots, il comprend entre les lignes, il comprend entre les lettres, il comprend même entre les points. et on raconte qu'un jour, Dieu, il était occupé à dessiner des tagim. C'est bien parce que je veux dire que je veux dessiner. Un tag, c'est facile. Un tag, c'est sur une lettre. On va donc sur une lettre, comme ça. Sur le Ré, comme ça. Vous voyez le Ré, on met un tag ici, comme ça. C'est ça. Là sur le Ré, il y en a plus. Il y a certaines lettres comme le Nun. Le Nun, comme ça. On en met trois. Les lettres Shetnex Gets, en fait Shetnex Gets, on met trois tagim. Et un jour, Hachem, il était en train d'écrire des tagim, d'ajouter des tagim sur les lettres, sur chaque lettre. Et il a été surpris par Moshé. Moshé Rabebeu, il était à lui, il a dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? » Et il lui a dit « Je mets des tagim, des couronnes sur les lettres de la Torah. » Alors Moshé a été surpris, il lui a dit « Mais comment le maître du monde, il ne peut s'occuper à mettre des petites couronnes, comme ça, un petit trait avec un petit point, comme ça, sur les lettres de la Torah ? » C'est étonnant. Il n'y a pas le maître du monde, le roi des rois, occupé avec des signes d'un petit tagim, comme ça. Et alors, Dieu lui a répondu, il a dit « Tu sais que de chaque tag, il y a un sage qui va venir, le tourne dans le temps, il s'appelle Rabea Kuma, et il va dévoiler des centaines de halakhot à partir de chaque tag. Ça veut dire que même un détail infime dans la Torah, au même point, il a une incidence dans notre monde. Vous savez que même l'accomplissement des misvot, le fait d'accomplir des misvot, chaque misva, on attire, on change les lumières célestes, c'est-à-dire qu'on attire une lumière nouvelle chaque fois par application des commandements. Et Mouraz Akhen, il explique, il ne dit pas seulement, même les misvot les plus petites, même un point. Par exemple, quand on écrit le moment où Yaakov, il a embrassé la vanne, si on dit un mot « Vahishakeu », il l'embrassa, il y a un point sur chaque lettre. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Un petit point sur chaque lettre. Et quand on écrit un sphère Torah, on doit mettre un point sur chacun des lettres du mot « Vahishakeu », il l'embrassa. Qu'est-ce que ça signifie ces points-là ? Et le Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique, il dit que ça signifie que quand Esab, il a embrassé Yaakov, il l'a embrassé de tout son cœur. Et ça s'exprime par des points sur des lettres. Vous voyez que nous, on peut voir comme ça, même Moshé, il a tout de suite, on est bien, Moshé, il a simplement vu des petits points comme ça, des traits, des tagging, il s'est demandé quel était le sens. Et en fait, on voit que même le petit point, en fait, il a une signification profonde dans le ciel. Et la Mère Zékraine, il dit même, quand on a compris un détail de la halakha, vous vous souvenez-vous, quand il a dit, Esher, il a dit, de chaque tagging, il y a un sage qui s'appelle Rabé Akiva qui va dévoiler des centaines de halakha. Donc quand on, la halakha, elle est symbolisée peut-être par un point, comme ça, un tout petit détail, il dit que c'est précisément dans ce petit détail-là que les mondes, on peut faire bouger le ciel. Au point même que le Moura Zékraine, il explique, il dit qu'on doit se sanctifier dans ce qui est permis. Il y a un sanctifié. Sanctifié dans le moindre détail, dans le moindre tag, le moindre point. Il n'y a rien qui doit entacher notre pureté originelle, la pureté de notre âme. Elle n'est jamais entachée. L'âme, elle reste pure. L'essence de l'âme, elle reste pure. Mais l'âme qui s'habille dans le corps, par contre, des fois, elle peut s'habiller dans une âme animale grossière et notre travail, c'est toujours de lutter contre nos désirs qui sont parfois grossiers, de nous raffiner, de nous purifier. Et on le fait au moyen de l'application des commandements et donc surtout de chaque détail, de chaque point. Tout ça pour dire que chaque point, il est important. Pour expliquer cette idée-là, parce que j'ai pensé aujourd'hui de voir, si Dieu veut, en vue de Dieu, de voir quelques lettres, au lieu de voir, faire tout la journée, j'ai pensé à quelques lettres. Et hier soir, je me suis dit, peut-être l'idée, ce serait peut-être de dire, d'expliquer les lettres du Montagna, comme si bientôt, comme t'es la télé, de parler, de expliquer le taf, le nom, le lieu de l'âme. Et en plus, ce soir, c'est là du Rambam aussi, et celle de Rabbi Akhom Watshira. Et donc, c'est vraiment une belle nuit. Et donc, à propos de, avant de parler du taf, du nom, du youd, du Aleph, je voulais dire que ce que dit le Rabbi Rasha, il dit quelque chose qui est vraiment fort. Il explique, il dit que, vous savez que il y a l'âme, l'âme, le corps, il y a une âme qui le fait vivre, qui le vivit ici. Et cette âme, elle s'habille dans le corps. La partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est une partie qui s'habille dans le... une force de l'intellect, dans le cerveau, une autre partie dans le cœur, une autre partie dans le foie, dans le sang, c'est le nefesh, dans le cœur, c'est le roach, et dans le cerveau, c'est Nishama. Nishama. Nishama, c'est l'angélico. Nishama, Nishama. Et cette partie de l'âme, elle s'habille dans le corps, et il y a une partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, en fait, c'est l'essence de l'âme. C'est le niveau de Chaya et de Yechida. En fait, on voit que, de même qu'il y a une âme qui s'habille dans le corps de l'homme, qui le vivifie, cette partie de l'âme qui s'habille dans le corps, il y a une âme qui vivifie le corps de ce monde. Il s'appelle, en fait, c'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu qui provient dans la Kabbalah, et dans le Zohar, on appelle ça Malchut. Le séphira de Malchut, du monde d'Atsilut. Et cette séphira de Malchut, elle représente le souffle divin. On l'appelle aussi la Terre supérieure. C'est la même, elle a une allusion même à la mer aussi, la naissance. La naissance, parce qu'elle donne naissance au monde. C'est le souffle de Dieu qui, c'est la bouche de l'Éternel, qui va insuffler la vie, c'est l'âme de vie qui va vilifier chaque créature de ce monde. Jusqu'à l'âme de chaque juif, l'âme des goïbes, l'âme des animaux, l'âme de la pierre, l'âme des murs, tout ce souffle divin qui anime la création, en fait, c'est l'âme vitale de ce monde. Et elle vient, en fait, de la lettre Ré, du Chema Vahyé, du nom de Dieu, Yud, Ké, Bav, Ké. Le dernier Ké, le dernier Ré, il représente un séphira de Malchut. Et pourquoi le Ré ? Alors, c'est expliqué. Parce que pour Dieu, c'est aussi facile de créer le monde que pour nous de souffler. C'est un souffle. Comment dire ? Ré, c'est rien de plus simple, de souffler. C'est juste un souffle. Et pour Dieu, il crée avec le Ré, le Ré, ça symbolise donc le souffle divin qui porte le monde à l'existence et qui le maintient en vie. Dans ce souffle divin, il y a son essence. C'est ça le plus beau de tout ça, c'est que dans le souffle divin de Dieu qui anime le monde, qui crée le monde, il y a même son essence. Son essence, seulement on ne l'aperçoit pas. Personne ne l'aperçoit pas. Certains, le Ré, il l'aperçoit, le Mons-Ekan aussi, le Ré, le Ré, tous les réveillis, tous les maîtres de la Chassidoute, ils l'aperçoivent, ils ne l'aperçoivent pas le monde comme nous. Mais nous-mêmes, on ne l'aperçoit pas. On n'a pas le sentiment que Dieu crée à chaque instant. Pourtant, c'est le cas. A chaque instant, il nous vivifie, il nous crée. Il nous porte à l'existence, Dieu néant à l'existence. C'est-à-dire que c'est Yesh-Méan, c'est-à-dire que vraiment, on ne se rend pas compte, mais il nous crée à chaque instant. Mais on n'est pas là, on est là, on n'est pas là. Sans arrêt, il nous vivifie, nous vivifie, nous nous créons. Nous, on ne ressent pas ça. Nous, on ressent le monde, tout ce qu'on ressent. On ressent notre corps. Il y a une histoire comme ça où il y avait un anour, il était un sadique, comme ça, avec son fils. Et son père, il a dit à son fils, il lui a dit, moi, je ne ressens pas mon corps. Il lui a dit, je suis tellement spirituel que je ne sens plus mon corps. Je ne sens plus de l'esprit. Alors son fils, il a dit, mais non, je ne te touche, je sens ton corps. Il lui dit, parce que toi, tu as mon corps. C'est pour ça que tu sens le mien. Lui, il a une perception matérielle, tu n'as qu'une perception matérielle, mais en fait, si tu avais une perception spirituelle, tu ne sentirais pas mon corps. C'est-à-dire que, on ressent le monde physique, on ressent, je ressens la table, je ressens l'esprit, je ressens la matière, je ressens même pire que ça. J'ai une âme d'imales qui me fait percevoir et me fait désirer des choses matérielles, uniquement matérielles. Quand Dieu, il insuffle le souffle de l'âme vitale dans ce monde, quand il crée le monde, et puis son souffle descend dans le monde pour le créer, vraiment l'âme vitale de ce monde, souffle divin qui vient de la couche de l'éternet, et bien ce hé là, Rabbi Rachab, il explique, c'est expliqué dans la Torah que ce hé, ce souffle divin, il répugne à descendre dans ce monde. Il n'a pas envie de descendre dans le monde mais il infiait le monde. C'est ça, il explique. Le souffle divin, il répugne. Pour quelles raisons ? Parce que, dans ce monde, il est donné le choix à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Et parfois, l'homme, Dieu nous en préserve, mais il commet le mal. Donc, il attire la vitalité de ce monde en exil. C'est l'idée qui est donnée dans le livre d'Itania. Alors, le morosecène, il explique, il donne l'exemple de, c'est comme si on prenait la tête du roi et on la mettait dans les toilettes. C'est-à-dire que Dieu attire le souffle divin, la vie, en exil. Au lieu de l'aliment, il a une énergie et au lieu de l'employer à servir Dieu, tu l'emploies à faire une avérance. J'aime les choix. Donc, à ce moment-là, tu attires le souffle de Dieu, la vitalité qui est un souffle qui est un souffle au monde. Tu l'attires, tu le prends et tu la mets en exil. Donc, le souffle d'Isa, il répugne la descente dans le monde. La parole de Dieu qui anime le monde, qui crée le monde, ce souffle-là, qui va s'habiller dans ce monde où tu vas le mettre, où tu vas l'habiller toi, dans tes actions, dans tes pensées même. Même il répugne de descendre dans ta pensée, d'animer ta pensée si tu t'en serres pour des choses qui sont vaines et futiles. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il aimerait, en fait, ce souffle divin ? Rabbi Rachev, il dit qu'il aimerait retourner à sa source, sa source en Dieu. En fait, c'est quoi la source de la parole ? C'est la pensée. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle aspire à retrouver sa source, à retourner à sa source. Pourquoi ? Parce que dans la pensée de Dieu, tout est pur, évidemment. Et alors, là-bas, elle n'a aucun risque d'être tombée, dans les mondes éclipotes, dans l'impureté, dans l'exil. Et en fait, elle aspire à remonter. Alors, le Rabbi Rachev, il explique et il dit que le He, le He du nom de Dieu, quand il remonte à sa source, par exemple, au monde du Shabbat, par exemple, dans les mondes, tout remonte, tout retourne à sa source, le He, il va monter, il va monter, il va monter, il va s'approcher de plus en plus de Dieu. Et tellement il va ressentir un amour, il dit tout ça, sublime, il ressent un amour tellement sublime quand il, plus il s'approche et plus il perçoit et puis il ressent la présence de Dieu, qui finit par de, il devient tout petit, il devient tout petit, il se retrécit, il se contracte. Imaginez, comme si une personne se fait petit parce qu'on s'approche du roi. Eh bien, le He, quand il a le souffle divin, quand il monte à sa source, il retrécit, il retrécit, il retrécit, il finit par devenir un poids. Et ce poids-là, c'est le Youd. C'est le Youd. C'est pour ça que le Youd, il représente Jacob. Quand il dit à Jacob, « Je me suis fait tout petit devant tant de bonté. » C'est-à-dire que plus, Jacob, il nous enseigne, il dit que plus Dieu, il faisait de bonté, plus il se faisait petit. Ça signifie quoi ? Plus tu te rapproches, en fait, de Dieu, et plus tu te fais petit. Le Youd, le Youd, il représente ça. Il représente le bitoul, la soumission vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est la première lettre de le Youd. Le Youd, c'est aussi la première lettre du nom de Dieu, c'est la séfera de Chochma. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Chochma ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le Kéter. Alors, c'est pour ça qu'on dit, je n'ai pas fait exprès, mais je n'ai pas fait exprès, ça fait Nehi, mais le Youd, c'est la Chochma, et ça, c'est Kéter. Le Tag, le besoins de Kéter. Le Kéter, là, ici, du Shem, quand on écrit Youd Ké Vav Ké, en fait, ça fait une lettre de Nitzar, autres qui sont. Mais, quand on écrit le nom de Dieu, Youd Ké Vav Ké, le premier Youd, le nom de Youd Ké Vav Ké, c'est Chochma, et au-dessus, c'est le Kéter. Et chez eux, c'est exactement pareil. La Couronne. La Couronne. La Couronne. C'est la Couronne. C'est la Couronne. En fait, pourquoi la Couronne ? Parce que la Couronne, elle est au-dessus de la tête. Elle est au-dessus. C'est supérieur à la tête de la Couronne, Kéter. Dans l'enchaînement des mondes, Dieu, il crée les mondes. D'abord, il y a lui. Et ensuite, sa volonté de créer les mondes, le désir, d'abord, qu'il a de créer les mondes, c'est Atik. Ça s'appelle Atik, c'est le niveau supérieur de Kéter. Et le niveau inférieur de Kéter, c'est la volonté. Pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu, elle dépend de son plaisir. D'abord, c'est son plaisir. Et chez l'homme, c'est exactement la même chose. La première démarche de l'esprit, de l'homme, c'est d'abord le plaisir. Et ensuite, c'est la volonté. Avec ce plaisir-là, il va faire naître une volonté. Et cette séphira de Kéter, en fait, c'est la couronne, elle correspond au niveau de Yechida. C'est la Yechida de l'homme. Yechida, c'est Kéter, c'est la couronne. Yechida, Yahin. Le rabbi, il explique, ce n'est pas souvent dit dans la chassidoute, parce qu'en général, quand on dit Yechida, on comprend que c'est les sens de l'âme. Mais le rabbi dit non, ce n'est pas les sens de l'âme, Yechida. Les sens de l'âme, c'est les sens de l'âme. Yechida, c'est Kéter. Donc, les sens de l'âme d'un juif, elle est encore plus élevée que la couronne. Comment ça s'appelle les sens de l'âme ? C'est Etzema Neshara. Les sens. Etzema Neshara. Etzema Neshara, on l'appelle Yechida, mais quand on dit Yechida, on veut dire Etzema Neshara, mais en fait, il y a la scie du mot. On ne dit pas ça. Rabbi met le poil là-dessus, il explique souvent, parce qu'il dit que Yechida, c'est un nom. Chaya, c'est au-dessous d'Yechida. Chaya Yechida, ça fait partie de l'essence de l'âme. Mais l'essence de l'âme, elle n'a pas de nom. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas avoir de nom, l'essence. L'essence, elle n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. C'est comme si que tu disais quand tu parles de l'essence de Dieu. Il n'a pas de nom. Quand tu dis Yudke Vavke, c'est un nom de Dieu, mais ce n'est pas Dieu lui-même. C'est l'attribut de Dieu, le Chesed de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Quand tu dis Elokim, ce n'est pas Dieu lui-même non plus. C'est la bourra de Dieu, la rigueur de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Quand tu dis Ken Shaddaï, pareil, si tu parles de l'essence. On ne peut pas, bien sûr. C'est parce qu'une définition, elle va le limiter. Et alors, quel est le nom qu'on emploie pour parler vraiment de l'essence de Dieu, pour qu'il symbolise l'essence de Dieu ? C'est Anokhi. Anokhi. Anokhi, c'est parce que ce n'est pas un nom qui fait partie des sessis, sinon qu'on ne peut pas effacer. C'est un nom qui est profane. Et de là, il y a l'idée, c'est ça qui est intéressant, ça qui est beau, dans la Torah. De là, il y a l'idée qu'en fait, la pchitoute, ça s'appelle l'abstract, l'abstrait, la pchitoute, la simplicité. L'essence de Dieu, on parle de pachoute, elle est simple, elle n'a pas de forme. La pchitoute de Dieu, elle s'habille précisément dans la pchitoute de ce monde. C'est-à-dire, elle s'habille dans un mot comme Anohi. Parce qu'Anohi, c'est pachoute, c'est pas un nom sacré, c'est pas un nom qu'on ne peut pas effacer. C'est un nom Anohi qui ne revêt pas le caractère de Saint-Téphane. Et la même façon avec que quand un jour il a écrit au rapide, il lui a dit, oui, je suis chocret dans une communauté, mais il n'y a que des gens pachoute ici. Le rapide lui répondit, mais c'est très bien qu'il n'y a que des gens pachoute, parce que les gens pachoute, ils possèdent tous un caractère, c'est l'essence même pachoute. Donc c'est profond. Donc le yud, pour en revenir au yud, le yud, c'est la lettre la plus petite de toutes les lettres de l'alphabet, hébraïque, et elle indique que donc la soumission, le bitoul, c'est la qualité essentielle de l'alphabet. Vraiment, à partir du yud, on peut faire toutes les lettres, d'ailleurs. D'ailleurs, si on voit à partir du yud, en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est ça, il explique. C'est Marcidec qui l'explique dans le Sefer Aliquitif, il explique comme ça, il dit, le yud, il est comme ça. Si on prolonge le yud vers le bas, on a le vav. Il dit que la tête du yud, comme ça, c'est dans le, il y a un vav du nom de Hachem, il a un tag. La tête du yud, c'est Chabad. Chokhmah binadat. Le vav, c'est les simidotes et malroutes. Et ça, c'est Keter. Vous avez dit. Donc, en fait, le vav, il symbolise le fait qu'on attire le divin, la lumière de Dieu vers le bas. Vous avez l'expliqué. Si c'est tout le travail de faire une demeure pour Dieu, faire une demeure pour Dieu, quand on dit on fait de ce monde une demeure pour Dieu, ça veut dire qu'on attire, attirer, c'est Amshakha, c'est aussi l'attirer, on attire le divin dans ce monde matériel. C'est symbolisé par le vav. La valeur numérique, c'est 6 aussi. Le vav aussi, il désigne le, quand il dit vav, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie. C'est l'attribut de vérité, l'attribut de émettre, d'être vav. Qu'est-ce qu'on voit donc, on voit le yud, on voit le vav, et on a vu le he du nom d'Hachem aussi. Aussi ça représente le bina, le deuxième he du nom d'Hachem, ça représente le sephira du bina. Bina, niterra, niterna, licha. La femme, elle a une dimension, elle a un potentiel supplémentaire, elle a quelque chose qui va se révéler d'ailleurs dans le temps de Mashiach, puisqu'on dit que la sephira de Malchut, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres sephiroutes. La femme, ça m'apprend. La femme, ça m'apprend. Dieu, on dit que Dieu il crée les mondes au moyen de sa parole. Son souffle. Le souffle, c'est le he. En fait, on voit que dans le he, il y a un rapport entre la création, un rapport entre la création des mondes. Le he, il a un rapport avec la création des mondes. Et c'est intéressant parce que quand sa femme d'Abraham, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est moi qui explique ça, il dit que Dieu il a changé son nom et à la cause du youd, il a remplacé le youd par un rey. Sarai, c'est devenu Sarah. En fait, le he, elle est tombée en scène. Parce que le he, quand on dit qu'il représente le souffle divin qui porte les mondes venant à l'existence, c'est la création. C'est quand Sarah, elle a eu dans son nom le he, qu'en fait, elle a eu ensuite son nom de son fils. De la même façon, dans le mot Avraham, il s'appelait d'abord Avraham, ensuite il s'appelait Abraham, le he, il désigne l'âme, en fait, qu'Abraham, il a reçu quand il a, il s'est circoncis, il a reçu un surplus, il s'est élevé, c'est aussi ça le he d'avoir un, en fait, il faut comprendre aussi qu'il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est que le he, il désigne l'équilibre, vraiment. D'abord, il rentre comme ça dans un carré, tout est la tribuarique il rentre dans un carré. Et le he, il est comme ça. il rentre dans un carré on dit que, c'est là qu'il dit que cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là, en fait, c'est le monde de Brut, c'est les mondes. Brutiai, Tiraï, Asiya. Et il dit aussi que c'est la pensée, la parole et l'action. Alors, par exemple, on dit que s'il y a un espace entre la pensée et l'action, c'est qu'avant d'agir on doit réfléchir d'abord. Il y a aussi une explication. On ne doit pas agir de manière sans réfléchir. C'est ça aussi, Chabad, c'est d'utiliser les forces de notre intellect et doivent nous conduire à une action qui est juste. Et si en fait, l'action, elle touche la pensée, ça devient un chet. Le chet, c'est le péché. C'est pour ça qu'il y a un espace entre les deux et ça nous apprend cet espace-là qu'on doit toujours réfléchir avant d'agir. Ça, c'est l'action. Sauf-ma-femme, non, ça va être ça. Moi aussi. Sauf-ma-femme, marche à l'entrée là. La fin de l'acte, elle est au début dans la pensée. Aussi, notre idée, c'est que ça, cet espace-là, il doit nous apprendre qu'on doit, qu'on est séparé de Dieu. C'est-à-dire que, faire tes choix, c'est avoir conscience qu'on a un manque, qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'est pas en contact avec lui réellement, qu'on est détaché de lui. C'est rien qu'à ce moment-là qu'on peut faire tes chouva. C'est pour ça qu'on dit que cet espace-là, le Abbé, il explique, il dit qu'aussi, il est nécessaire de toujours avoir, sentir qu'on peut toujours aller plus loin. Et on peut dire, il commence comme ça. Même si tout le monde te dit, tu es sadique, tu seras proposé comme un rachat. Comme un rachat, ça signifie quoi ? Ça signifie de, ça ne signifie pas qu'on est comme un rachat, ça veut dire qu'on n'est pas encore un sadique. Et on est encore comme un rachat parce qu'on est en fait un bennonier, on est quelqu'un qui a, on a encore du mal qu'on n'arrive pas à déraciner de la partie gauche du cœur. Comme ça, c'est encore, même si ça ne montre pas dans le cerveau, c'est dans le cœur et c'est vivant, c'est bien réel. Donc on doit, c'est ça qu'il veut dire au départ, dans le ternier, il veut nous dire, on doit toujours avoir conscience de ce détachement par rapport à Dieu, on ne peut jamais dire qu'on est arrivé, ça y est, on est ennés. Même si tout le monde te dit un sadique, non, tu te dis, non, je ne suis pas un sadique. Donc on doit dire cet esprit-là, c'est allusionné. En fait, cette lettre-là, elle est parfaitement équilibrée. Le He, il rentre dans un carré comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre la pensée, la parole et l'action. Toujours, il doit toujours avoir cet équilibre. C'est aussi le He de la Tshuva. Quand on dit que ça se passe vite, on a toujours la possibilité de sortir, de faire Tshuva, de ne pas s'enfermer. Parce qu'encore une fois, si on s'enferme là, on est dans le Chet. Et dans le Chet, on est dans le péché, on est enfermé. Le He, c'est l'esprit de la Tshuva, toujours revenir vers Dieu. Donc on doit toujours avoir cet équilibre en nous. C'est ça, un Hasid, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ordre, qui est très ordonné dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes. Et ça vient nous dire ça. Maintenant, si on passe, par exemple, on peut étudier aussi sur la lettre Noun. Quand on dit la lettre Noun, c'est 50. La valeur numérique du Noun, c'est 50. Et la lettre Noun, elle a quelque chose de particulier, parce que le Rabbi, il explique, il dit que chaque juif, au fond de lui, il est malade. Chaque juif, il est malade. Malade de quoi ? Que le Machar est pas. Il reconnaît tous, tous, n'importe quel juif, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de différence entre un sadique, une bénonie, ou un qui n'est pas de sadique, ou un qui n'est pas bénonie, ou un simple juif. N'importe quel juif, ça a dit le Rabbi, au fond de lui, il désire le Machar. N'importe quel. C'est pour ça qu'on doit avoir un regard sur chaque juif, toujours, de regarder les sens, et pas de regarder l'aspect superficiel. Pas regarder les vêtements. Je comprends pas seulement les vêtements intériels, je parle des vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action. On doit pas seulement s'attacher aux paroles qu'il dit, ou même aux pensées qu'il peut avoir, aux actions qu'il a. Non, on doit s'attacher à l'âme, à l'essence de son âme. C'est ce que je dis tout le temps. Prends l'exemple, tu prends un juif, alors tu l'aimes bien, tu t'entends bien avec lui, il est... et puis tu t'accordes bien avec lui. Et puis quand tu commences à découvrir ses défauts, tu commences à le trouver supportable. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut arriver, ça, chez leur ami ? N'importe quel juif qui va rentrer dans son bureau, il va voir son essence, donc il ne pourra jamais tomber à ce niveau-là. Je dis, tiens, comment il parle, comment il dit, comment il dit ça. C'est hors de question. Il voit l'essence, il voit le potentiel même que ce juif-là, il peut réaliser. Il voit la profondeur de l'existence. C'est-à-dire qu'il voit la profondeur de l'existence pas seulement chez les juifs, mais dans le monde aussi. Pas seulement dans le monde, mais dans la Torah. Et en lui-même, il voit sa profondeur. Donc ce regard-là, profond, en fait, on peut même l'avoir sur les lettres. On peut même l'avoir sur les lettres, parce qu'on dit que, vous savez qu'on dit que, ça c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. On dit que chaque lettre sur un parchemin, elle doit être Mouké Fet Gwil, c'est une Alara. On dit qu'elle doit être entourée de parchemin. Ça veut dire que, si ça c'est le parchemin, si je fais par exemple, bon, je fais ça. Voilà, je fais ça. Je fais un va, voilà. Voilà. Sur moi, mon parchemin, il est comme ça. C'est-à-dire que le va, il arrive au bas de la mezuzade, disons. C'est pas une mezuzade, on ne peut pas trop de ça, mais il arrive au bas de la meguée. Ce n'est pas kachère. Ce n'est pas kachère. Pourquoi ce n'est pas kachère ? Parce qu'il n'est pas entouré de parchemin. S'il suffit de 1 dixième de millimètre, là, là, il est kachère. Voilà, là, il est kachère. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu de blanc. J'ai un peu de blanc autour du va. Qu'est-ce qu'il dit l'amour à Zakeni ? Pour vous dire, c'est pas dire qu'ils sont profonds. L'amour à Zakeni dit que le blanc du parchemin, c'est Orinsof. C'est la lumière d'Orinsof. C'est la lumière d'Orinsof. La lumière d'infini. Oui. La lumière de l'infini, pardon. La lumière de l'infini. La lumière du parchemin, c'est le... Les mêmes... Elle représente les sens divines. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de nom, il n'y a pas chute. Pas chute comme le blanc. Le blanc, c'est pas une couleur. C'est pas un rouge, c'est pas un vert, c'est pas un jaune. C'est pas une forme, c'est pas un détail. Le blanc, il désigne la pchitoute, la simplicité. Vraiment le blanc. L'absence de couleur, l'absence de forme, l'absence de détail. Le parchemin, il désigne l'infini divin. Le néant divin. Le néant divin, c'est pas rien. Il n'existe pas à réagir. Le blanc, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Oui. Moi, j'ai pensé que ce qui désignait le plus... En physique, c'est toutes les couleurs. Oui. Moi aussi, j'ai pensé ça aussi. C'est que je pensais que peut-être la couleur qui exprimait le plus l'essence, c'était le transparent. Je me suis dit, peut-être. Je me posais la question une fois. J'ai réfléchi, peut-être. On m'a dit, oui, mais le blanc... Toujours est-il que pourquoi l'Anne-Marie Zakeni parle du blanc ? C'est pour dire que c'est ce qui représente le plus parmi la palette, ce qui exprime le néant. Le néant, le blanc. Le blanc du parchemin, en fait, il représente l'infini divin. Et en fait, chaque lettre est entourée de parchemins. Ça veut dire que la lettre, le, elle a une essence aussi. C'est-à-dire que la lettre, elle a une âme, mais tu peux parler aussi de l'essence de l'âme de la lettre. Elle a une âme, elle a une essence aussi. Est-ce que l'âme de la lettre peut être en désaccord avec la volonté de Hachem ? Parce que vous avez dit au début que le He aspire à remonter à la source, aspire à remonter à Hachem. Mais on sait aussi que ce que veut Hachem, c'est faire, on dirait, à Tarton. Alors, il est en contradiction avec la volonté de Dieu, que lui, il veut rentrer vers Dieu, et Dieu veut qu'il descende. Oui, mais quand il remonte, quand il remonte à Shabbat, c'est la volonté de Dieu qui remonte. C'est quand il remonte qu'il ressent l'amour sublime de Dieu. Mais bien sûr que la volonté de Dieu, c'est de descendre. Donc il descend, parce qu'il veut faire la volonté de Dieu. Mais quand il remonte, ça lui arrive de remonter. Malgré tout, c'est comme un chassid. Il quitte le bureau du rabbi et le rabbi lui dit de faire une mission. Il va accomplir sa mission, mais il désire retourner au bureau. Et des fois, il retourne. Ça lui arrive de retourner revoir le rabbi. Après, il repart. C'est-à-dire à soi, il réchauffe. Donc il n'est jamais en contradiction parce qu'il obéit au désir de Dieu tout le temps. Et même le désir de Dieu, c'est qu'il revienne des fois. C'est ce qu'on dit. C'est ce que vous m'avez expliqué quand j'ai eu la première fois que j'avais étudié ça. J'avais bien compris qu'on te dit comme ça. Descends, tu descends dans ce monde. Bon, tu agis, tu fais le misva. Voilà, tu fais le misvaïm. Bon, c'est bien. Non, 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 stop, tu t'arrêtes. Tu reviens maintenant. Tu vas étudier un peu. Maintenant, tu te dis. Tu reviens dans ce monde-là. Maintenant, tu t'assieds et tu te dis. Ah, j'ai-tu dit. Alors là, tu montres, tu t'élèves. Vraiment, tu ressens des choses et tout. Tu apprends. Ah, stop. Maintenant, tu redescends dans ce monde. C'est sans-en-être comme ça. Comment on accomplit la volonté de Dieu ? C'est en descendant et en montant. En faisant. A de soi, on fait chaud. On monte et on descend. Mais ne pas faire la volonté de Dieu, c'est celui qui ne veut pas descendre. Il ne fait pas la volonté de Dieu, bien sûr que je ne le fais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'essence de la lettre, elle entoure la lettre. Et chez l'homme, c'est la même chose. L'essence de l'âme, elle entoure le corps de l'homme. L'essence de l'âme, le Murem Saï, il explique, il écrit, il dit, dans le Homme Rébuna, il écrit que l'essence de l'âme, elle ne vit pas dans le corps, parce qu'elle ne peut pas se révéler dans le corps, elle réside autour du corps, autour de l'homme, dans les Arba Abot. C'est ce qu'on appelle l'Aroba ? Je ne sais pas si c'est plus fort que ça. Parce que l'essence de l'âme, en fait, elle est divine. Là, ce n'est pas un simple reflet. On parle de l'essence vraiment divine, de l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. Et ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est dans le niveau les plus bas qu'elle peut résider, pas dans le corps, dans la terre précisément. Ça, c'est une idée, c'est le Yud en fait, quand on dit le Bitoul. C'est une idée qui revient, qui est essentielle dans la Torah. C'est de comprendre que la terre, qui est un juif, qui est comparé à la terre, le Belchotov, il compare un juif à la terre, parce qu'il te dit que la terre, elle a la force infinie de faire pousser les fruits. De la même façon, un juif, il a la force infinie de faire la volonté de Dieu, de faire des mitzvot. Donc, il est... En fait, cette terre-là, c'est ce qu'il y a de plus bas, comme tu disais, la fin, elle est ancrée dans le début, dans le commencement. Il dit, tu vois que la force, infinie de Dieu dans le monde supérieur, où elle s'habille précisément, où ? Dans le monde le plus bas, dans la terre. Et c'est pour ça que l'essence de l'âme d'un juif, elle entoure un juif, dans les Arba Hamot, sur la terre, autour de lui. C'est là que réside l'essence de son âme. Et de la même façon, les lettres. Les lettres, elles sont entourées de parchemin. On pourrait dire qu'il y a Arba Hamot autour des lettres aussi. Chaque lettre, elle a une essence. C'est ça, ce qu'il dit au début, ce que j'ai commencé par vous lire ce qu'il disait au début, il disait le Rabbi Racham, qu'elles sont douées d'intelligence et de vie. Elles sont vivantes. Elles sont vivantes. Donc elles ont un sens profond. Et la lettre Nun, elle représente le Shavuot. 50. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que 49, c'est la valeur numérique, le Rabbi, il dit, de Cholet, malade. 49, ça fait le mot Cholet. Cholet, 49. On est tous Cholet tant qu'on n'a pas reçu la cinquantième porte de la connaissance. La Torah Hadashah, du Mashiach. C'est la cinquantième porte de la connaissance. C'est écrit comme ça, que 49 portes elles ont été données à Moshé Rabbeinu, sauf une. C'est la cinquantième porte. Cheah Rebina. C'est là. Cheah Rebina, on l'appelle. Le Nub, 50. Il a eu, il a eu, alors comment on peut suivre, combien il a eu ? Ar-Nebo, on dit, pour Nunbo. Il est mort où ? Ar-Nebo, il a le Nunbo. Nebo, c'est Nun, lettre beau, Nun, là. Là, il a reçu la, la cinquantième porte. Moi, j'ai pensé, c'est juste une supposition de ma part, mais j'ai pensé que, quand il a écrit qu'il est mort d'un baiser, un baiser de Dieu. Moshé Rabbeinu, il est mort d'un baiser de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il l'a embrassé, et son âme, elle a quitté son corps à ce moment-là. J'ai pensé que c'est ça, la cinquantième porte, c'est quand il est, au moins il est parti, qu'il a reçu ce baiser, en fait. Pourquoi ? Parce que l'amour à Zaken, il dit que, un baiser, qu'il me prodigue, qu'il me prodigue, comme c'est écrit, des baisers de sa bouche. Comme ça, c'est écrit, donc je suis moi, mais là, il est écrit comme ça, qu'il me prédigue des baisers de sa bouche, et c'est expliqué que les baisers, en fait, c'est le dévoilement et les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah sont comparés à des baisers. Il dit que quand il a reçu le baiser de Dieu, en fait, on peut imaginer, selon les paroles de la Moura Zaken, que ce baiser-là, en fait, c'est le secret, vraiment, le char à nom qu'il a reçu à ce moment-là. Dieu, il l'a révélé, et seulement, quand il l'a révélé, son âme, elle a quitté son corps, parce qu'il ne pouvait pas le supporter. On dit que quand Dieu, il a parlé, l'âme, elle a quitté le corps de chaque juif. Il a fallu ramener leur âme dans leur corps. C'est-à-dire, la révélation de Dieu, il faut être capable. C'est pour ça que le Rabbi, il prépare une voie à la venue, ma chère. Parce que ce jour-là, il va avoir une lumière qui... Si c'est... Vous vous rendez compte, déjà, le don de la Torah, quand Dieu, il a parlé, quand Dieu, il a parlé, l'âme, elle a quitté le corps. Qu'est-ce que c'est le niveau de la chère ? C'est le dévoilement de la pensée de Dieu. Même plus la parole, c'est encore supérieur. Quand on voit la pensée de Dieu à Vaskévelet, alors, il faut se préparer à ça. Donc, tu vois que Moshé, il est parti, le noun. Ce noun-là, il représente quoi, en fait ? Il représente la cinquième porte de Moshéa, la connaissance et la Torah du Mashiach. Bon. Excusez-moi, c'est un peu chus. Hein ? J'arrive pas à... À comprendre ? Non. Non. Oui. C'est la... C'est la valeur numérique de nous, c'est 50. On dit que Moshé, il a reçu 49 portes de la connaissance. La cinquième porte, on la recevra comme un Mashiach. c'est-à-dire le dévoilement de la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'à Mashiach, les tzadikés me sont appelés au nom de Dieu. C'est-à-dire que quand on appelle quelqu'un, c'est son essence, c'est ce qu'il est. Si on nous appelle comme Dieu, c'est que quelque part, on a complètement assimilé sa manière de penser. Oui, c'est vrai. Oui. Mais le truc, la chose qu'il faut éviter, c'est de le dire. C'est quelque chose qu'on doit avoir beaucoup de pudeur par rapport à ça. Même si c'est bien vrai. Parce que même de toute façon, le Rabbi dit quelque chose quand il dit quand on remercie Dieu chaque matin on le remercie de nous avoir rendu notre âme. Le Rabbi dit c'est le chat. Mais le pire c'est que tu ne le remercies pas de t'avoir rendu ton âme, tu le remercies de t'avoir fait juif. Mais on le dit, d'abord on dit modé Annie. C'est-à-dire que d'abord on reconnaît après on dit Annie. Donc Annie, le jeu, il vient après Dieu. C'est d'abord toi et après moi. D'abord c'est toi et le mot Dieu dit c'est après. mais c'est facile à comprendre quand même que bien qu'on ait l'électe élocal de Malmama je crois que que chaque juif il est une partie du divin lui c'est quand même Dieu il reste notre père. Il restera toujours notre père. On sera toujours tous ses fils. Mais ça il faut. Mais t'as tant que les poils à la chassette tu comprends ? Je me suis fait petit devant temps de monter. C'est-à-dire que quand ça se révélera vraiment même aux yeux des nations ça ne nous empêchera pas d'être humbles parce qu'on est comme ça. On n'est pas le genre de s'enorgueillir. Au contraire on doit se faire petit. On doit se faire petit devant le machia. Pas ressentir c'est ça la joie profonde la véritable joie. C'est de rester petit quand l'orgueil essaie de nous attraper. En tout cas le noun c'est la cinquantième porte aussi pour arriver à un point que je voulais vous dire. C'est que dans les temps futurs on dit que la séphira de Malchut on a dit qu'elle a laissé les lourdes dessus de toutes les autres séphirotes. C'est ce qu'on dit dans le Shabbat. La femme vertueuse elle va devenir la couronne de son mari. La couronne c'est Keter qu'on a dit. C'est-à-dire que séphira de Malchut elle va s'élever celle qui est la dernière aujourd'hui du monde d'Azilut elle va s'élever au-dessus de toutes les séphirotes et c'est elle qui va dispenser sa lumière à toutes les autres séphirotes. Alors Malchut regardez c'est intéressant ce point. Malchut ça représente Nekeva c'est la chôme de Nekeva Malchut elle reçoit elle a la pauvreté aussi elle est pauvre elle a rien elle reçoit elle fait que recevoir elle reçoit la lumière de toutes les séphirotes et la lumière qu'elle va recevoir c'est ça qui va devenir le souffle de Dieu qui va qui va créer et qui va animer les mondes. Donc en fait Malchut on la compare à la lettre Dalet pourquoi ? Parce que Dalet Dalet ça veut dire Dal en araméen ça veut dire pauvre s'il fera de Malchut elle est comparée aux Dalet Qui c'est qui est pauvre aussi qui est décrit dans la Torah le pauvre ? Machar aussi David aussi mais Machar il dit que Machar il va s'asseoir parmi les pauvres Machar il est appelé lépreux aussi mais Machar grâce à Dieu il est appelé pauvre c'est bien c'est un espoir pour tous les gens futiles les gens simples les juifs simples c'est bien parce que ça montre que la royauté chez un juif c'est pas elle n'a rien à voir avec quand on parle de pauvreté c'est pauvreté en matière de connaissance de Torah ou pauvreté physique la pauvreté je pense que ça veut dire la capacité de recevoir en fait c'est que Malchut elle dit qu'elle est pauvre parce qu'elle n'a rien de par elle-même elle reçoit de toute lumière supérieure la pauvreté ça signifie moi j'ai écrit dans mon livre j'avais écrit ça que j'avais dit que Machar il va s'asseoir parmi les pauvres et j'ai écrit que les pauvres en fait c'est les pauvres en Torah qui ont mendié la Torah avant qu'il arrive je pense que quelqu'un qui n'a pas peur de mendier la Torah ça veut dire qu'il n'a pas peur de s'avouer ignorant et qu'il n'a pas peur de poser les questions parce que celui qui est gêné il n'apprend rien c'est écrit dans la Torah il dit que même le silence aussi c'est la pauvreté quelque part aussi le fait de de se taire d'écouter d'être bâtel d'être de s'annuler devant son maître c'est ça la pauvreté dont il est question il y a la capacité l'humilité pour recevoir donc Malchut elle est appelée pauvre parce qu'elle n'a rien de par elle-même tout ce qu'elle a elle le reçoit et pourtant dans les temps futurs elle va s'élever c'est parce que tu as été pauvre que tu vas devenir roi tu vas devenir plus haut que le roi tu vas devenir le roi comme Yehuda aujourd'hui c'est c'est Baïga chez la Véhouda que Yehuda il va voir Yosef c'est Yosef le roi et dans les temps futurs c'est Yehuda qui va être le roi le contraire et Yehuda il représente le bitoul comme ça la pauvreté la reconnaissance en fait c'est pas la pauvreté matérielle quoique le Machar il est aussi désintéressé matériellement le Rabbi Rahats il a expliqué il a dit que quand Machar il allait venir ils vont voudrant le mettre sous un chapiteau ils vont faire payer l'entrée comme ça il dit le Rabbi Rahats et il dit mais le Rabbi Rahats il n'est pas d'accord pour ça il va faire un chapiteau il va faire de la mort il a dit ça il a dénoncé ça c'est très fort parce qu'il voit loin le Rabbi Rahats il voit loin parce qu'il dit à l'Amérique on te dit comment tu pèses comment tu pèses tu vois bien que le Rabbi Rahats comme tous les rébellis bien qu'ils se soient des rois ils s'habillent comme des rois ils ont leur royauté sur eux mais tu vois bien que le matériel n'a pas d'effet sur eux ils ont beaucoup plus que ça c'est pas une contradiction avec l'importance du matériel attention mais tu vois que ça ils ont beaucoup plus que ça eux ils ont l'essence de la matière ils font briller la matière si tu leur emmènes la matière ils l'élèvent ils ne se contentent pas d'elle comme ça ou ils n'achètent pas des choses il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tout acheter mais c'est beaucoup plus fort d'élever la matière de ce monde plutôt que de le croire quand tu achètes quelque chose parce que ça vaut cher alors ça a de la valeur non la valeur elle est profonde c'est des gens profonds en tout cas le Mashiach c'est la lettre d'Alet aussi et le Noun c'est quoi ? c'est la Torah Hadashah la Torah du Mashiach c'est vrai ou pas ? c'est-à-dire au départ vous avez compris les lettres du Staniard oui, voilà j'arrive à l'instant voilà le Dalet c'est celui-là le Dalet et ça c'est le Noun quand on les unit on sent voilà, on a la Torah du Mashiach c'est ça parce que le Zohar il dit que le Zohar il dit que le Taf c'est l'union entre le Dalet et le Noun ça fait un taf il dit que ça il dit que ça le Zohar il dit ça le Zohar il dit que l'union entre le Dalet et le Noun ça fait un taf il dit que ça il dit que ça maintenant un Noun de réfléchir à tout ça voilà Béderek Hafshar à mon humble avis moi j'ai pensé que d'après la Fassinut que le Dalet il représente le Mashiach et le Noun il représente la Torah Hadashah et qu'en fait il y a aussi autre chose il y a aussi autre chose que j'ai pensé le Noun c'est la mère le Noun c'est la mère alors voilà c'est ça il y a autre chose c'est que le Dalet le Dalet comment on dit masculin en hébreu en hébreu en arabéen Dachar c'est pour moi le Dalet masculin comment on dit le Nékeva en hébreu féminin le Noun le Noun dans l'État futur Malchout c'est le Dalet il va devenir Dachar il va devenir masculin pourquoi ? parce que c'est lui qui va inspirer il va inspirer le Noun le Dalet et le Noun ça fait il va donner naissance à la lettre Taf donc en fait on a fait comme lettre on a fait le Taf ça représente le Noun ça représente vraiment la cinquantième porte c'est ce pour quoi on tend et comme on l'a pas encore alors on est malade ensuite le Yud c'est les moyens de parvenir ça c'est le Bitoul il reste le Aleph et le Aleph en fait c'est quoi comme lettre ? parce que c'est la première des lettres c'est expliqué comme ça dans le Aleph bête du Rav Lipoan il explique il dit que même le Rav Yoel Kaan il explique ça dans le Sefer HaRachim il explique que le Aleph il représente toutes les lettres c'est du Aleph que découlent toutes les lettres toutes les lettres toutes les lettres il représente les sens et le Rav Bireyat s'il a expliqué il a dit que quand ils étaient petits au Kheder et qu'ils apprenaient chaque lettre ils ont rappelé que le Aleph c'est un porteur d'eau pourquoi ? parce qu'il disait que le Vav c'est le bâton qu'il a sur les épaules et les deux seaux c'est les deux yud un yud en haut un yud en bas c'est les deux seaux d'eau de là on peut extrapoler on peut penser que les deux seaux puisque l'eau est comparée à la Torah d'un côté c'est la Torah révélée d'un autre côté c'est la Torah cachée et quoi ? ça peut être ça peut comparer on peut comparer à ça mais il y a aussi une explication qui est très belle en fait celle-là il explique quelque chose de très beau il dit que quand Dieu il s'est révélé à Moshé dans le Mishkan il lui parlait entre les chérubins qui étaient posés sur l'arche il y avait la voix de Dieu comme ça c'est écrit Rachid il explique il dit que la voix de Dieu elle passe entre les deux chérubins et en fait ils disent que c'est ça le Aleph la voix de Dieu c'est le Vav non c'est un Aleph donc ça y est dit comme ça il vit que la ça c'est la voix de Dieu le Vav le Aleph qui passe entre les deux chérubins c'est les deux yeux du Dieu comme ça il dit c'est c'est comme ça il a vu le Aleph et je trouve ça une explication vraiment sublime c'est le rap Yom Tov Lippman qui était à Prague il a écrit un livre qui s'appelle Alpha Beta où il a expliqué chaque lettre et il commence par le Aleph et il explique donc le Aleph c'est la voix de Dieu qui passe entre les deux chérubins de là on peut dire aussi que c'est on pourrait penser que la voix de Dieu c'est la voix de la Torah et les deux yud c'est la Torah révélée et la Torah la Torah cachée et la Torah cachée on pourrait penser ça aussi c'est à dire qu'il y a toujours cette c'est pas cette c'est pas c'est pas le mot dualité mais pourtant entre ce qui est révélé et ce qui est caché alors la Hasidut l'aspect profond et l'aspect extérieur donc en fait le Tanya lui-même on a vu comme ça en parlant de la signification des lettres de manière un peu comme ça malgré tout c'est un reflet de chaque lettre évidemment c'est la parole de Dieu les lettres c'est infini on peut donner chaque fois un reflet moi j'ai pas la prétention d'avoir fait le tour loin de là j'ai essayé de de donner un aspect comme ça qui me semblait important de l'associer avec l'essence toujours c'est de la Hasidut toujours l'enseigner d'après l'optique la vision de la Hasidut mais on peut penser donc que le taf il représente cette Torah que ce nom il représente vraiment aussi encore une fois l'essence de la Torah le Yud le Bitoul et le Aleph c'est la voix de Dieu qui passe entre les chérubins donc ce mot-là Tania en fait qui désigne l'écorce en lui-même ça veut dire c'est le nom d'une écorce et qu'on doit et en fait on pourrait finir comme ça et dire un enseignement de la première Sikha que le Rabbi il a dite j'ai entendu un enregistrement en fait en édiche et qui est sous-titré en français et je lui ai recopié mon tamo et il y avait des mots qu'il a que j'ai essayé de me faire traduire par des gens qui parlaient inédiche parce qu'au moment il parlait de choses vraiment importantes et je voulais voir qu'est-ce qu'il disait réellement parce que des fois les traductions c'est chaque on dit traduction trahison c'est toujours difficile quoi de trouver vraiment le sens en inédiche il y avait même des fois j'ai des mots en inédiche il me dit c'est intraducible je me disais que l'indiche tu comprends tu peux pas te le traduire pour te dire c'est je me suis dit mais quand même pourquoi il parlait indiche il dit que le machard il dit qu'il faut répandre les sources à l'extérieur pourquoi il parle pas en hébreu pourquoi il parlait en hébreu il parlait en hébreu il n'y a pas parlé en hébreu il n'y a plus de gens qui parlaient moins alors on m'a dit non parce que c'est une tradition depuis l'aube depuis l'oubavitch tout ça chacun parlait la langue de son père moi je le comprends et encore une fois le yiddish il a l'air d'avoir que c'est une langue qui a quelque chose d'intraduisible donc c'est certainement une dimension profonde très profonde et malgré tout j'ai réussi un peu à traduire comme ça c'est tout ça quoi il va comprendre ce que voulait vraiment dire rapide et même après avoir fini j'ai trouvé le livre où c'est écrit des extraits de cette siha et en fait cette siha je l'ai prise et j'en ai fait la base d'un livre que je voulais sortir bientôt j'ai envie de finir j'ai pas tout à fait fini mais il parle là-dedans de quelque chose qui est et j'ai fini là-dessus ce tour-là il parle de l'essentiel vraiment il parle de quelque chose qui est fondamental puisqu'il parle de la yéhidoute il parle de la yéhidoute le fait d'être en yéhidoute avec le rabbi ça veut dire yéhida d'ailleurs yéhida c'est l'essence le rabbi il a le pouvoir de révéler notre essence c'est une chose même si on a le devoir de travailler sur nous-mêmes pour la révéler c'est le rabbi qui la révèle c'est grâce à lui qu'on peut la révéler c'est le rabbi et dans ces sikhah là il dit que le zohar il parle il dit qu'une écorce recouvre une autre écorce c'est-à-dire que tu enlèves une écorce et dans une autre c'est un tania le tania il cache une lumière à l'intérieur de lui qu'on doit chercher et même le rabbi lui-même il dit que cette lumière-là elle est insaisissable personne ne peut saisir le tania et dans notre côté on dit si tu veux quelqu'un je ne sais plus quel rabbi je ne sais pas si c'est c'est le rabbi je crois que c'est le rabbi Maharache qui a demandé à son père c'est marcedek est-ce qu'on je pense est-ce que je peux écrire un livre de commentaires sur le tania et son père lui a répondu si tu veux saisir le tania tu n'arriveras pas c'est pas la peine elle saisissable mais si tu veux écrire des commentaires pour sauver un autre juif pour aider un autre juif alors tu peux écrire sur le tania et tu peux même passer toute ta vie 70 ans et écrire sur le tania c'est-à-dire vous prenez compte de ce qu'il a dit mais si tu veux saisir le tania c'est pas la peine mais si tu veux expliquer tu veux t'en servir du tania pour aider un juif alors tu peux ça veut dire que le tania c'est là pour ça ça veut dire c'est-à-dire que l'essentiel c'est pas de comprendre l'essentiel c'est d'aider un juif c'est ça le tania c'est ça que tu dois c'est-à-dire là que tu dois aller chercher c'est ça tout le secret finalement donc une écorce elle retrouve une autre écorce c'est-à-dire que même dans le tania il y a un autre tania c'est pour ça que moi je comprends parce que même t'as jamais fini tu vas comprendre tu peux ajouter tu peux ajouter tu peux ajouter parce que le et j'ai une idée le mérite ce qu'il a c'est le premier vraiment le premier réellement c'est un pionnier c'est ça la force de vouloir vous vous rendez compte que chacun il peut s'appuyer sur son père mais lui bon il s'appuyer sur qui finalement sur Dieu il s'appuyer sur Dieu mais en tout cas le point voilà le point du rabbi pour finir le point du rabbi ce qu'il disait il disait quand un juif est rentré un chassidi rentré dans le bureau de son père le rabbi Rayatz et le rabbi Rayatz il lui donnait une mission alors cette mission quand il sortait du bureau il devait l'accomplir c'est ça il lui dit je devais l'accomplir et quand il accomplissait cette mission il devait faire exactement ce que le rabbi a demandé exactement s'il a demandé l'alepet il enseigne l'alepet s'il a demandé de donner un courant de Tanya il donne un courant de Tanya mais il doit jamais oublier jamais il doit toujours se demander s'il n'a pas une mission plus profonde s'il n'a pas une mission plus profonde s'il n'a pas une mission plus profonde c'est à dire dans ce que tu fais tu dois toujours demander si tu n'as pas une mission plus profonde et là dessus le rabbi il enchaîne et il te dit dans l'âme il y a 5 niveaux et il y a l'essence de l'âme ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'au départ tu dois dévoiler ton intellect tu dois dévoiler tes forces naturelles ça c'est ta mission extérieure mais tu dois pourquoi tu n'as pas une mission profonde laquelle ? celle de dévoiler l'essence de toi-même et c'est la même chose dans les lettres c'est exactement la même chose c'est à dire que quand tu regardes les lettres tu dois regarder l'essence de l'essence qui l'entoure c'est à dire que tu dois tu dois même le rabbi il dit qu'il faut briser les lettres de la pensée c'est à dire 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 casser ta manière de penser habituelle pour essayer de trouver autre chose aller contre ta nature tout le temps toujours de essayer d'envisager une possibilité il y a 49 points de la sagesse mais il y en a une cinquantième tu comprends Moshé Rabelais il a prié 516 fois pour entrer en Israël mais il aurait prié une fois de plus il serait rentré et tu dois même la forme c'est pour ça que je me suis dit même les formes des lettres pourquoi il y a des formes séfarades il y a des formes ashkédas je me suis demandé pourquoi en fait une fois j'ai étudié que les lettres de Dieu il les avait c'est des lettres de feu dans les tables c'est des lettres de feu et le feu il couche c'est-à-dire que la forme elle n'est pas définitive je me suis dit peut-être que les ashkédas ils ont vu la forme ils ont vu une forme et bien les autres et les séfarades ils ont vu une autre forme pourquoi ? parce que le coup le feu il bouge plus tard donc le feu il n'a pas une forme qui est définitive donc c'est pour ça tu dois penser quand t'es dit que les lettres elles sont vivantes tu dis que les lettres elles sont vivantes même dans la forme elles sont vivantes tu comprends ? c'est pas lui carizon elle est comme ça c'est pas lui non plus carizon elle est comme ça ou elle est plus ronde c'est tous parce que le feu divin il n'a pas de forme c'est-à-dire qu'on essaye de on essaye de leur donner c'est une intention on essaye et malgré tout la raa on doit la respecter on te dit ça c'est pas kachère par exemple ce que tu fais tu vois ça doit être comme ça c'est d'après la Nourazaken là c'est plus kachère il faut que ça touche tu comprends ? c'est faire Torah c'est pareil non ? c'est séfarade ou ashkénaz ? l'essentiel en fait c'est de comprendre que la kachroute il peut être kachère peu importe si c'est séfarade peu importe si c'est ashkénaz mais ce qu'il a fait à Nourazaken dans lui dans son écriture à lui il a fait quelque chose que personne n'avait fait et ça correspond bien à sa mentalité à lui c'est que lui il a fait une pshara un compromis entre la Kabbale entre la partie profonde de la Torah même la chassidoute et la partie révélée de la Torah alors que les autres ils sont attachés à la mais lui dans ses lettres il y a une dimension profonde c'est-à-dire que par exemple lui il met c'est parti qui dit que ce tag là il dit c'est tout l'enchaînement des mondes il représente tout l'enchaînement des mondes c'est-à-dire que la Nourazaken il ne dissocie pas la réalité de Dieu et ça c'est la faculté de l'Ekida de l'essence de l'Ekida le fait de regarder et le monde sans le il n'est pas le dissocié de Dieu availlée ou elle l'occupe ? pour finir parce que peut-être je ne veux pas abuser mais pour finir de pardon j'ai une question oui vous dites que la lettre est comme une flamme donc elle prend la forme comment ça se tient avec ce que dit le Tania en disant qu'on l'a dit tout à l'heure que la lettre est la forme du flux Tania dit que la lettre est la forme du flux du flux divin et oui parce que on a une forme particulière oui mais il y a une forme particulière dans son essence mais là dans son essence le Aleph il doit être ça doit être un vav et de yut dans son essence c'est comme imaginer un squelette et puis le squelette il a une forme bien définie et le corps qui va l'épouser il peut changer un petit peu il peut varier un petit peu mais dans son essence l'essence elle doit être elle doit être la même que ce soit une écriture séfarade une écriture ashkenaz ou beth yosef ou harizal peu importe dans leur essence ça doit être conforme à la ha mais il y a des petits détails des petites choses qui s'ajoutent ou qui se qu'on voit par exemple dans l'octave de l'amour à zaken il y a un esprit comme ça des lettres il y a quelque chose qui se dégage des lettres qui est vraiment c'est l'expression de la ha cidoute c'est vraiment l'expression de la ha cidoute vraiment vraiment et le ce que je voulais dire c'est dans le nom d'achem on dit que dans les lettres par exemple quand on voit le nom d'achem dans les livres séfarades dans les silurimes séfarades on va marquer yut kebafke et en tout petit adnout yut kebafke et des fois c'est le contraire on voit le shem adnout et en tout petit yut kebafke ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est vraiment un Torah profond ça veut dire que quand tu veux qu'écris yut kebafke avec le shem adnout en petit ça veut dire que adnout c'est la sefira de Malchut c'est ce monde là il est rien en comparaison à yut kebafke à l'essence donc tu mets le shem adnout en tout petit et le shem yut kebafke en grand et après quand c'est le contraire c'est pour te dire que même dans la matière de ce monde tu vois adnout dedans yut kebafke ça veut dire malgré tout l'essence divine elle est là elle est invisible tu vois ça veut dire que vraiment on a une Torah qui s'excrivent dans ces lettres et la connaissance de la Torah elle passe aussi par cet aspect formel malgré tout mais quand même quand on regarde justement la forme elle-même la forme des lettres je trouve que on voit vraiment l'équilibre on voit vraiment la netteté la clarté la pureté ça veut dire que c'est Dieu qui les a dessinés ces lettres c'est écrit du toit de Dieu c'est l'écriture de Dieu c'est son essence c'est l'écriture de Dieu c'est bien ça qu'il doit qu'on a pensé c'est pour ça moi j'ai pensé je me disais qu'en fait tu vois le plus grand peintre le plus grand artiste c'est sûr que c'est Dieu et pourquoi en fait j'avais dit ça une fois j'ai pensé c'est parce que lui quand il signe tous les jours il perd le ciel d'une autre couleur il n'y a pas besoin de signer c'est que c'est lui et ça change tout le temps il a jamais fini son tableau c'est vrai et puis il a pas de signer comme ça il ne dessine pas mais tu vois que dans ces lettres aussi c'est lui qui les a dessinés les lettres les lettres de la Torah c'est lui qui les a dessinés c'est lui qui les a dessinés il dit que tout a écrit c'est comme ça c'est vraiment quelque chose la Hassidut il y a beaucoup de choses qui sont écrits là-dessus il y a vraiment beaucoup de choses le Rabbi il avait demandé au Rabbi Alkan justement d'écrire sur une encyclopédie de la Hassidut il a écrit sur chaque lettre aussi et je crois qu'il n'a pas écrit sur chaque lettre il n'a pas fait toutes les lettres et une fois il était à voir le Rabbi il s'est plaint il a dit c'est très long il y a beaucoup c'est trop long et le Rabbi il a dit qu'est-ce que j'y peux si la Torah c'est infini il a répondu donc en fait voilà c'est ça je ne sais pas qu'est-ce que ça vous a il y a aussi il y a aussi l'écriture Mansour je ne sais pas si vous connaissez l'écriture Mansour non c'est les articles les lettres sont écrites un peu comme la même façon qu'elles sont écrites dans la qui ont laissé faire Torah c'est quoi ? c'est juif ? oui ah je ne sais pas j'ai entendu ce nom mais je ne saurais pas en parler il y a des livres j'ai toujours voulu écrire le kitab de la Morazaken bien que ce soit un kitab qui n'a pas de c'est le Rabbi Rahats qui a donné des défilines d'un sofer il a dit que c'était le sofer de la Morazaken et si ce n'était pas son sofer c'est un de ses élèves qui écrivait comme lui ça veut dire que tous les sofrimes qui veulent écrire le kitab de la Morazaken se servent de de photocopie de ses parachiotes et moi je pense que vraiment pour moi je ne suis pas le seul à le penser je pense que c'est l'octave le plus fort qui existe pourquoi ? parce que c'est pas d'abord c'est le Rav la Morazaken il n'y a aucun problème au niveau de la Halakha mais surtout pour sa dimension profonde c'est-à-dire que chaque lettre de de vraiment de la Morazaken comment il a expliqué maintenant quand il a fait la Halakha c'était féline il a écrit sur les lettres sur chaque lettre qu'on doit être sur l'écrit vraiment dans la partie révélée de la Torah il a une connaissance profonde en plus il la met à notre niveau mais quand on voit ensuite le on raconte l'histoire de quand il a quelqu'un avait comment ça s'est passé la Morazaken la Morazaken avait écrit le avait défini l'octave parce que du ciel on lui a demandé de faire un compromis entre la Torah révélée et la Torah cachée alors la Morazaken il a pensé à une écriture et il a réalisé il a écrit chaque lettre il a dessiné chaque lettre et un jour il est je crois qu'il a vu il y avait un sophère qui était en train d'écrire et il a vu exactement que ce sophère il écrivait exactement comme lui comme la Morazaken l'avait imaginé et il a dit comment c'est possible qu'il écrive l'écriture personne n'a encore vu et alors il a demandé mais d'où tu as appris cette écriture il dit je sais pas j'ai rêvé j'ai rêvé mon rêve on m'a dit que les lettres devaient être comme ça et alors là la Morazaken il était heureux parce qu'il s'est dit il a compris la rentrée qu'en fait son auquel il avait été il avait été agréé en ce temps c'est l'histoire en fait voilà on dirait bon il ya il ya il ya il ya Sous-titrage ST' 501